bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui après une longue période d'inactivité je voulais vous présenter un produit et surtout une marque qui s'appelle GSI Outdoor donc c'est une marque américaine qui est très peu connue en France et je crois même qui n'est pas distribué mais qui a le mérite d'être d'avoir un excellent rapport qualité prix par rapport aux marques concurrentes beaucoup plus connues donc là c'est une popote que j'ai pu tester à plusieurs reprises que j'ai depuis à peu près un an que j'ai testé notamment lors d'une rando longue durée dans les pyrénées où il y avait certains membres du forum tactical frenchie qui se reconnaîtront et donc c'était une popote qui s'appelle la pinacle soloiste donc le soloiste pour une seule personne donc c'est livré comme ça c'est une c'est une popote donc qui est livré dans un dans une housse je vais y arriver qui est qui est revêtue à l'intérieur qui est un revêtement plastifié à l'intérieur donc ce qui permet de maintenir l'ensemble rangé et la housse va aussi servir à servir de bassine lorsqu'on voudra faire la vaisselle donc en fait voilà où c'est complètement étanche on peut mettre de l'eau et on peut laver donc j'ai déjà essayé c'est pas hyper pratique mais voilà ça se fait c'est ça peut aussi faire un récipient pour aller chercher de la flotte comme ça voilà très pratique donc au niveau des dimensions ça fait à peu près je dirais je dirais 18 cm de hauteur et à peu près 12 de diamètre au niveau du prix on est sur du 40 45 dollars donc je trouve que ces rapports qui a été pris c'est je trouve que si j'ai rien à dire c'est excellent la contenance du de la popote en elle même de la partie principale est de 1 litre 1,1 litre exactement sur le côté on voit un petit logo qui explique comment ranger tous les accessoires donc là on voit que en fait on peut ranger également pour ceux qui utilisent des réchauds à gaz on peut ranger un petit format de recharge de gaz et le réchaud donc évidemment ça n'est pas fourni on a également le logo qui voilà qui ici je sais pas si on voit voilà donc la popote sont comme ceci il suffit de maintenir une pression de soulever la poignée jusqu'à ce qu'il y ait un clic et donc là la poignée vient se sécuriser on a ensuite un couvercle qui dans un plastique un plastique traité selon je sais pas comment ils appellent ça c'est un plastique qui est traité qui est assez souple qui résiste à la très forte chaleur et qui donc c'est un plastique en fait qui va venir servir de passoire donc il est muni de petits trous sur un côté et d'une ouverture ici sur l'autre donc ça permet de vider l'eau voilà très pratique donc ça c'est ce que j'utilise ça a été rajouté dedans est livré une ça s'appelle une foune donc f2o n donc c'est l'abréviation de fork et de spoon évidemment donc c'est le même principe que sur les les spork light my fire à peu quelque chose près quoi donc là celle-ci est télescopique donc voilà elle prend pas de place il suffit de tirer dessus elle vient se clipser et puis c'est très pratique bon je préfère utiliser quand même la light my fire à l'intérieur on a aussi livré avec un espèce de mug en plastique qui est très pratique pour boire des boissons chaudes il y a un revêtement sur le côté en néoprène donc ce qui fait qu'on peut venir mettre des boissons très très chaudes ou des soupes sans se brûler les doigts donc voilà très pratique pour boire ensuite et bien on a la popote donc comme j'ai dit qui a une capacité d'un litre donc très pratique pour bon c'est comme son nom l'indique c'est une soloiste donc c'est une personne dedans était fourni une petite pochette en feutre qui va ce qui sert d'après eux à mettre un éventuel réchaud le brûleur du réchaud moi à l'intérieur j'ai glissé le le réchaud Sbit que tout le monde connaît le compact celui qui a les recharges au milieu donc je l'utilise avec depuis pas mal de temps j'ai testé aussi je sais pas si on voit derrière mais c'est pas trop abîmé pourtant je vais quand même pas mal tester notamment sur je l'ai mis à même le feu donc la popote est en aluminium et à l'intérieur il y a un revêtement anti-adhésif qui qui tient pas mal alors bon j'évite le j'évite le tampon enfin la éponge abrasive pour pour la nettoyer mais voilà ça ça tient pas mal il ya que le dessous je sais pas si on voit qui est un petit peu noirci mais bon ça c'est à cause du du feu donc eux ils déconseillent de mettre la popote sur le feu moi je l'ai déjà fait il faut faire attention surtout par rapport à la poignée qui est un revêtement en silicone de pas mettre la poignée trop près de la chaleur mais voilà ça ça le fait ça marche sans aucun problème donc le réchaud hop se range dans la petite pochette en feutre on met le bol tac la foune ça va en faire derrière certains le couvercle qui vient par dessus et pour remonter la poignée il suffit de presser sur le dessous la poignée remonte et elle vient sécuriser le tout au niveau de la petite languette et le tout vient se ranger dans la housse donc voilà écoutez c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu si vous êtes intéressé je vous mettrai là je vous mets le lien du site www.gsiaoutdoors.com il ya plusieurs modèles de popote il ya d'autres produits aussi par exemple tout ce qui concerne le matériel alimentaire pour le camping et pour la rando donc il ya aussi à des popotes plus grosses il ya des formats de personnes et des formats familiales et puis il ya aussi des bouteilles bouteilles plastiques dont une qui est excellente qui s'appelle la duk jug duk j u g et je vous parlerai de celle là dans une prochaine vidéo parce que j'ai vu des tests dessus et ça a le mérite de voilà ça a le mérite d'être connu merci beaucoup si vous avez questions commentaire n'hésitez pas au revoir mérite d'autres vidéos